L'humoriste Marc Fraise était sur la scène du tram samedi 24 novembre. Depuis plus de 15 ans, il écume les théâtres de France en interprétant un personnage singulier, déconcertant et drôle. Un clown moderne et mélancolique. Un clown moderne et mélancolique, oui. Oui, 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 c'est moderne. Déjà, c'est un clown qui n'a pas de nez, donc je pense que c'est pour ça que c'est moderne. Et puis c'est un clown parce que le personnage est très proche finalement de l'humain. Il est vraiment sur le fil entre les deux. Donc, dans ce sens-là, c'est moderne. Tout va, du coup, parce que normalement, au début, normalement quand j'arrive de... On peut faire un non-tracte. À la fois naïf, sensible et cruel, M. Fraise dévoile un univers poétique, fait de silence et de contre-pieds, loin des humoristes actuels qui font en majeure partie du stand-up. Quand j'ai choisi de faire ce métier-là, très tôt, j'ai choisi d'essayer de sortir du lot en étant à contre-courant. C'est-à-dire que je voyais... Je trouvais ça dommage de voir des choses qui se ressemblaient. À l'époque, il y avait déjà des manières de faire des sketchs qui se ressemblaient, assez classiques. Et je voulais sortir un petit peu des sentiers battus pour deux raisons. Pour surprendre le public, mais aussi parce que je savais que pour être embauché, pour être remarqué, il fallait que j'ai mon identité. Et c'est peut-être la petite chose qui est dommage aujourd'hui, c'est que le jeune qui va se lancer aujourd'hui, il va regarder d'abord ce qui marche. Il va dire que c'est ça qu'il faut faire puisque ça marche. Sauf qu'il se trompe de sens parce que ça marche déjà, ça ne va pas marcher mille fois. Du coup, il faudrait plus qu'il regarde ce qui marche en lui au départ. Et moi, j'ai eu ce réflexe-là assez tôt finalement. Et ça m'a beaucoup aidé pour travailler et pour avoir quelque chose qui puisse évoluer. Un comédien à contre-courant, déroutant et jubilatoire, qui est également passé par le cinéma. Mais quelles sont ses sources d'inspiration pour la construction de ce one-man show atypique ? Alors, je n'ai pas puisé chez Tati, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de souvenirs de Tati particuliers. J'ai dû en regarder petit avec mes parents, mais je devais être vraiment petit, ça devait être 10 ans. Moi, j'ai plus de souvenirs ados d'avoir regardé Coluche, plus les gens des années 80, la grande époque de l'humour qui devenait commercial. Parce que ça devenait le show business, c'était emparé de cette possibilité d'avoir un clown et de le faire tourner dans tous les sens. Donc moi, je me souviens de cette époque-là. L'époque Tati, oui, j'ai dû en manger et être influencé quelque part. Parce que souvent, on me dit, il y a du Tati en vous. Mais je crois que ça, c'est chacun qui voit sa référence. Moi, je puise inconsciemment, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas un jour à faire ce métier et je l'ai fait à l'instinct. Et je suis ravi, évidemment, quand on me dit qu'il y a du Tati, qu'on retrouve Coluche par là, qu'est-ce qu'on me dit aussi, Mr Bean. Alors, ce n'est pas des choses qui m'étonnent parce que ce sont tous, c'est encore toute la famille des clowns. Un spectacle tendre et hilarant, une expérience pour le public qui mérite d'être vécue.